bienvenue sur notre tutoriel concernant le modèle d'articles de blog et donc la section articles de blog du fantôme thème commençons tout d'abord par les paramètres relatifs à la section vous pouvez choisir d'afficher une barre de progression uniquement sur le master plus et lorsqu'on défile la page vous avez cette petite entête qui apparaît avec la possibilité d'aller sur l'article suivant voici ce que ça donne sur mobile vous pouvez choisir ensuite de fixer la barre latérale autrement dit celle ci au niveau du titre afficher le fil d'ariane et la pagination des articles suivants et précédents en ce qui concerne la mise en page des articles vous avez le choix entre la mise en page une et deux voici les différences la mise en page une fera que vous aurez besoin de la section diapositive afin d'afficher l'image de l'article de blog en en tête à l'inverse la mise en page 2 inclut l'image dans la présentation de l'article de blog et donc il faut cacher la section diapositive vous pouvez également choisir la dimension de l'image présente ici en disposition de plusieurs options s'offrent ensuite à vous afficher les tags date de publication temps de lecture afficher l'auteur afficher le nombre de commentaires et afficher une ombre vous pouvez également afficher les icônes de partage des réseaux sociaux ceux ci se fixent également comme la barre latérale lors du défilement de la page vous avez la possibilité d'afficher un sommaire de l'article et de rendre ce sommaire client comme ici vous pouvez choisir le hn à partir duquel les titres sont affichés ici h4 et le nombre de titres minimum dans un article pour que un sommaire soit apparent enfin en bas d'article vous pouvez également choisir d'afficher un auteur en choisissant l'alignement le nom prénom une description et une photo vous retrouverez ensuite les paramètres globaux de la section avec un tutoriel dédié en haut à droite enfin tout comme d'autres sections blog vous retrouvez dans la possibilité des blocs ce qui concerne notre barre latérale à droite vous aurez les articles récents les tags relatifs aux blogs sur lequel vous êtes un bloc newsletter et autant que vous le voulez un menu un texte ou une image ce tutoriel est désormais terminé et j'espère que vous en a appris un peu plus sur la gestion de votre modèle article de blog si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à les poster en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre